Le Nil ou rien, telle était l'expression des Romains. C'est bien le fleuve qui, par ses crues nourricières, a permis à la civilisation pharaonique de s'épanouir sur ses rives, entre le quatrième et le premier millénaire avant notre ère. Le fleuve était aussi l'unique voie de communication entre deux mondes. La Haute-Égypte, communiquant avec l'Afrique, et la Basse-Égypte, ouvrant sur la Méditerranée. Ainsi, pendant toute l'Antiquité, l'Égypte habitable se confondit avec les Troites-Vallées du Nil, opposées au désert hostile. Fondement de ce contraste, le Nil devint prétexte à une autre position, plus symbolique, entre la vie sur terre, située sur la rive orientale, et la vie dans l'au-delà, située sur la rive occidentale. Selon une idée assez répandue, ce concept aurait présidé à l'organisation spatiale des cités pharaoniques. Les récentes découvertes archéologiques effectuées à Thèbes, en Haute-Égypte, ont montré que cette vision, opposant une rive des vivants à une rive des morts, était restrictive. Les fouilles ont également livré quantité d'informations sur la vie quotidienne de l'homme du Nil, et sur l'univers symbolique des dieux et des morts au temps de Ramsès II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec près de 20 millions d'habitants, le Caire est la première métropole d'Afrique. Carrefour des cultures africaines, orientales et occidentales, symbole de l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui, la capitale du Nil n'en finit pas d'étonner. Dans ces rues se confrontent héritages pharaoniques, coptes, arabes, ottomans et européens. Résidences princières et habitats de fortune, venelles sombres et grandes artères asphaltées. Plongeant dans l'inextricable trafic kérote, nous gagnons le plateau de Gizeh, au sud du Caire, dominé par la masse écrasante des célèbres pyramides de Khéops, Khéphren et Mikérinos. C'est ici, à proximité de Memphis, la capitale de l'ancien empire d'Egypte, que les premières dynasties de pharaons bâtirent leur demeure d'éternité, vers 2600 avant notre ère. « L'homme a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides. » Ce proverbe arabe illustre à merveille la puissance de ces montagnes de pierres. Quittant la nécropole de Gizeh, nous mettons le cap plein sud. Destination Luxor. Longer la vallée du Nil, c'est aussi traverser le temps. En jambons plusieurs centaines de kilomètres et une douzaine de siècles depuis l'âge d'or des pyramides. La Haute-Egypte est la terre des dynasties royales du Nouvel Empire, lesquelles creusèrent leur tombe au pied d'une montagne pointée vers le ciel, en souvenir de leurs ancêtres. Nous voici au cœur de l'ancienne Ouassette, plus couramment appelée Thèbes, du nom que lui donne à Homère. Nous sommes vers 1250 avant Jésus-Christ. Ramsès II, souverain de la XIXe dynastie, règne sur le nouvel empire d'Egypte. Sa capitale, Pir Ramsès, est installée dans le delta, afin de contrer les attaques des Hittites, un peuple originaire du nord-est, tout en menant une politique expansionniste en Asie. Cependant, c'est à Thèbes, siège du tout-puissant clergé d'Amoneray, que se concentre le pouvoir politique et religieux du pays. Première destination touristique mondiale, Luxor attire plusieurs milliers de visiteurs par jour. Mais la ville d'aujourd'hui ne livre que le lointain reflet d'elle-même. A l'inverse des demeures des dieux, bâties en pierres dures, la cité des hommes construite en briques crues est retournée à la poussière. En outre, le paysage, jadis semi-aquatique, a considérablement changé, depuis la construction du barrage d'Aswan, qui a définitivement tonté le fleuve. Découvrons l'antique Thèbes, telle qu'elle a pu être sous le règne de Ramsès II. Sur la rive orientale du Nil, se trouvait le grand sanctuaire de Karnak, dédié à Amoneray, entouré des temples de Muth, son épouse, et de Rensou, leur fils. De l'air sacré d'Amoneray, partait une allée processionnelle qui menait à Lopet, ou Harem du Sud, dans lequel le seigneur de l'Égypte devenait Mine, le dieu de la fertilité. Entre ces deux pôles dominants, se logeaient dans un lacis de ruel les quartiers résidentiels et les zones d'activité artisanales. De l'autre côté du fleuve, sur la rive ouest, se trouvaient les nécropoles royales et privées, creusées dans la roche, ainsi que des temples couramment appelés temples funéraires. Ces domaines étaient reliés à un maillage de canaux permettant l'accès aux barques d'Amoneray lors des fêtes religieuses. Enfin, Lové au creux de la montagne, un village nommé la Place de Vérité et fondé par Aménophis III, abritait un corps d'artisans spécialisés, chargés de l'aménagement des tombes royales et de la construction des temples. Ainsi, la vie avait bien cours des deux côtés du Nil. Les dernières découvertes effectuées sur la rive ouest de Thèbes depuis une trentaine d'années ne font que confirmer cet état de fait. Les premiers dégagements entrepris dans l'enceinte du sanctuaire de Ramsès II ou Ramesséum avaient révélé la présence d'entrepôts, de logements pour prêtres et d'un petit palais. Récemment, les fouilles ont mis au jour d'autres structures telles un quartier artisanal, des cuisines et une école. En somme, un véritable centre économique, social et administratif dans un temple funéraire. En fait, cette dénomination est tout à fait moderne. Les anciens Égyptiens ne les appelaient pas de cette façon-là puisqu'ils étaient désignés comme étant des châteaux de millions d'années. Alors c'est là, au fond, qu'étaient vraiment les châteaux de millions d'années. Ces monuments qui exaltaient la fonction royale, eh bien, on se rend compte, surtout à travers l'étude de leurs vastes complexes économico-administratifs et sociaux, qu'au fond, là, nous avons en fait des sortes de délégations régionales de la fonction monarchique. Musique Ce n'était pas que des temples funéraires. Il est vrai que lorsque Pharaon venait à mourir, eh bien, évidemment, c'était une liturgie funéraire qui allait se mettre en place, mais ce n'est pas pour autant que le temple allait être abandonné au niveau de toutes ses autres activités. Musique Le résultat des recherches effectuées dans les temples de la rive occidentale de Thèbes ont ainsi renouvelé la vision que l'on avait de l'organisation spatiale de la cité. Donc ça, c'est une image, si vous voulez, un petit peu restrictive qui a été donnée depuis très longtemps en voulant absolument opposer une rive des vivants à une rive des morts. Bien sûr, sur la rive ouest, nous avons les nécropoles, mais enfin, il faut bien savoir que les rives c'est à l'ouest que se couche le soleil. Non, je pense qu'on devrait plus justement parler d'une rive du dieu et d'une rive du roi. Car il ne faut pas prendre de vue que sur la rive orientale du Nil, c'est-à-dire en face de nous, à Karnak-Luxor, là, nous avons surtout des temples de culte divin consacrés au grand patron de Thèbes à Montré. Sur cette rive-ci, nous avons un autre type de monument, il s'agit surtout de temples de culte royal. donc il faut déjà faire cette différence et elle est très importante parce qu'elle permet de mieux comprendre aussi pourquoi tous ces châteaux de millions d'années sont finalement érigés sur cette rive occidentale de Thèbes. Ces châteaux des millions d'années gérés par des prêtres fonctionnaient un peu comme les abbayes du Moyen-Âge. La couronne y employait quantité de personnel qui était affecté aux différentes tâches journalières, travaux agricoles et de bâtiments, exercice du culte, gestion administrative et économique du domaine. Tout ce petit monde était très hiérarchisé à l'image de la société égyptienne. Pharaon, considéré comme un dieu vivant chargé de maintenir l'ordre sur terre, occupait seul le sommet de la pyramide sociale. Après lui venait sa famille puis le vizir. La caste supérieure des grands prêtres et des nobles, suivie par celle des prêtres officiants, des fonctionnaires et des généraux. Soldats, marchands et artisans représentaient la classe moyenne. Au bas de l'échelle, enfin, ouvriers et paysans-pêcheurs formaient le groupe le plus nombreux. Comme bien souvent, l'habitat reflétait le statut social de chacun. Les dimensions, le style et le confort des maisons variaient selon les fortunes. Les lits de la société logeaient dans de grandes villas dont le modèle était comparable aux villas actuels. une grande maison en briques crues avec salle centrale à colonnes richement décorées autour de laquelle étaient agencées des salles de réception et plusieurs appartements privés. Chacun des appartements disposaient d'une chambre avec une alcôve pour le lit et d'une ou deux pièces supplémentaires. L'ensemble était équipé d'un bel ameublement composé de sièges fixes et pliants, de nattes, de tables et de coffres de rangement. La demeure comportait également plusieurs espaces réservés au stockage des denrées et des biens de la famille. Autour de la maison enfin s'étendaient d'agréables jardins ombragés et dotés de bassins, source de fraîcheur pour les habitants. Les moines nantis, eux, devaient se contenter d'habitations beaucoup plus spartiate, le plus souvent composées d'une seule pièce. Les vestiges du village pharaonique de Derel-Médine donnent un aperçu de ce qu'était l'habitat populaire. De dimensions variables entre 10 et 70 mètres carrés, chaque maison disposait d'une cave et d'une terrasse accessibles par un escalier. Par ailleurs, on a retrouvé dans des sépultures des représentations d'habitations à trois ou quatre niveaux. Cette restitution, d'après un papyrus, montre l'hôtel particulier d'un fonctionnaire de haut rang. Comme la villa, il se compose d'un espace pour le stockage des biens, de plusieurs appartements privés, et d'un toit-terrasse. Il existait également des constructions à étage de moindre confort où vivaient plusieurs familles. Ces immeubles laissent ainsi imaginer une ville à l'aspect beaucoup plus moderne qu'on ne pourrait le penser. Ils révèlent du même coup un tissu urbain extrêmement serré dans une ville qui abritait environ 35 000 habitants. Vivre en ville ne devait pas être de tout repos. Les textes anciens font état des nombreux désagréments causés par la promiscuité. on se querelle, on s'injurie, on s'accuse, on se plaint de toutes sortes de maux. Chicanes et crimes se règlent à coups de contentieux et de procès chez le responsable administratif local quand l'affaire ne remonte pas jusqu'au pharaon. Que faisait l'égyptien lorsqu'il n'était pas chez lui en famille ou bien en train de se quereller avec son voisin ? Hier comme aujourd'hui, il passait l'essentiel de la journée sur son lieu de travail. Il existait toute une palette de métiers mais l'activité économique du pays était essentiellement agricole. 80 à 90% de la population travaillait au champ. où l'on cultivait le blé, l'orge, la canne à sucre, des légumes et du lin pour les vêtements. On pratiquait également l'élevage de bœufs, de volailles et de moutons destinés à la consommation des plus riches. Les autres devaient se contenter de porcs ou de poissons pêchés dans le mille et encore, uniquement les jours de fête. Il est très pauvre et donc sans sépulture, le paysan égyptien de l'antiquité n'a laissé que peu de traces sur son mode de vie. On sait seulement par les textes et les scènes agricoles peintes dans les tombeaux des nobles que ces techniques n'ont pas évolué sur plusieurs millénaires. On sait aussi que l'homme de la terre vivait les yeux rivés sur le Nil, le véritable maître de l'Egypte. La plupart des paysans étaient de simples ouvriers inféodés à la couronne ou bien attachés à un propriétaire privé. Seule une poignée de familles privilégiées possédait un lopin de terre et quelques têtes de bétail. La quasi-totalité du produit des récoltes et de l'élevage filait donc tout droit dans les greniers de Pharaon. Le manant qui dérogeait à la règle était sévèrement puni. La vie au champ n'était pas meilleure qu'en ville. L'alternance des périodes d'inondations ou de sécheresse remettait sans cesse en cause la répartition des sols cultivables, engendrant jalousie et mesquinerie entre petits exploitants. Se posait souvent enfin le problème des salaires. Payé en nature, l'ouvrier agricole ne l'était pas toujours en temps et en heure. Ce qui provoquait grèves et manifestations. Et quand l'infortune se cumulait à l'injustice sociale, il ne restait plus qu'aux paysans méprisés et lourdement taxés qu'à noyer son chagrin dans quelques rasades de bière. C'est pourtant sur son labeur incessant que reposait le confort de Pharaon, la richesse du pays et la gloire de l'Empire. Non, décidément, mieux valait être scribe. Généralement destinés à l'administration, les scribes sont particulièrement respectés et honorés car ils savent lire, écrire et parfois aussi traduire. Tels des diables sortant de leur boîte, les scribes surgissent partout, dans les temples, en ville, au champ. Qu'à lames et palettes en main, ils inventorient, notent, comptent, déterminent l'impôt et organisent les travaux collectifs. Bref, ils veillent à la bonne marche interne du pays pour le compte de Pharaon. Du travail de la terre au plus haut de fonctions administratives et culturelles, la plupart des métiers exercés à l'époque pharaonique, l'étaient par des hommes et les femmes. Tandis que les nobles s'adonnaient à d'agréables passe-temps, les autres travaillaient dur. Leur tâche quotidienne était de préparer le pain, les produits laitiers et la pâte à bière. Les femmes devaient aussi filer et tisser le lin pour les vêtements de la famille. Certaines, enfin, exerçaient un métier. Elles étaient commerçantes, danseuses, tisserandes, servantes ou bien encore chanteuses d'amont pour les plus instruites. Femmes au foyer ou femmes actives, l'égyptienne de l'antiquité n'avait pas de réelle place dans la société, hormis celle de procréer. Cependant, elle jouissait d'un statut social privilégié. Elle était juridiquement l'égale de l'homme. Quant aux enfants, seuls les riches allaient à l'école. Mais tous s'amusaient avec des toupies, des animaux en bois, des poupées, des ballons ou bien jouaient à saut de mouton ou encore à chaparcher. Les garçons avaient une prédilection pour les jeux de lutte, de course, d'acrobatie ou de lancée de javelot. Les filles, elles, préféraient la danse, la musique ou encore les jeux d'équilibre et d'adresse. Une fois sa journée terminée, le chef de famille qui pouvait se le permettre, lui aussi se divertissait, s'adonnant à des jeux de société quand il ne courait pas les cabarets ou les maisons closes. Ainsi se déroulait la vie de ceux qui, dans l'Égypte ancienne, ne partageaient pas le pouvoir. Heureusement, les processions religieuses orchestrées par le royaume dans un faste inouï égayaient un peu le quotidien du peuple. Et les occasions de festoyer ne manquaient pas. Le monde des anciens Égyptiens était régi par une myriade de divinités qu'il fallait sans cesse honorer afin de faire face aux nombreux défis de l'existence sur Terre. Existence qui n'était en fait que le prélude à une vie éternelle. Sous-titrage Qui n'a jamais rêvé d'immortalité ? Les destinées post-mortem, il est vrai, n'ont souvent rien de réjouissant. Pour affronter les défis de l'existence et faire face aux incertitudes de l'au-delà, les anciens Égyptiens ont très tôt imaginé les moyens de combattre leur peur. Après avoir admis que la mort était la récompense suprême d'une vie pieuse sur terre, ils créèrent les moyens d'accéder corps et âme à l'éternité. Partout sur les rives du Nil, temples et tombeaux témoignent de cette religion bâtie autour de la mort et qui exalte la vie toute puissante au-delà des temps. Mais c'est ici, dans l'Antique Thème, que se trouve la plus grande concentration de monuments divins et funéraires de l'Égypte antique. Culte du bélier, du scarabée ou du chat, momification des corps, rituel de l'ouverture de la bouche, pesée des âmes, formule magique, tout est étrange dans la religion égyptienne. Comment s'est créé le monde ? Qui présidait à sa destinée ? Que signifiait mourir au temps des pharaons ? Autant de questions essentielles auxquelles les anciens égyptiens se trouvaient confrontés. C'est ainsi qu'ils ont imaginé que leur vie et leur mort étaient entièrement dépendantes des êtres suprêmes. Au bord d'une île, les dieux prolifèrent comme des étoiles. A l'origine de cette vaste constellation, au quatrième millénaire, avant qu'elle ne soit unifiée, l'Égypte était peuplée d'une ribambelle de tribus plus ou moins indépendantes. Chacune avait sa recette pour expliquer l'inexplicable. Dépendant directement du bon vouloir de dame nature, les égyptiens ont en effet très tôt voulu établir le dialogue avec l'autre monde, celui des forces invisibles. Nés de l'observation des éléments naturels, les dieux incarnaient toutes les facettes de l'existence sur Terre. Telle déité personnifiait le ciel ou bien le soleil. Telle autre la crue du Nil ou bien la fécondité. Telle autre encore le monde des morts. Après l'unification du pays, plusieurs de ces divinités prirent place dans le Panthéon national, tandis que chaque région continuait d'invoquer ses propres génies. D'où une multitude d'êtres allégoriques, dont le nom et l'apparence changeaient au gré des circonstances. Il arrivait aussi que l'un n'évince l'autre, ou bien que deux fusionnent. A l'origine, Képri, le dieu scarabée, symbolisait le soleil levant, tandis que Ré, le dieu faucon, incarnait l'astre lorsque celui-ci est à son zénith. Et à Thoum, le dieu à tête de bélier, le soleil couchant. Plus tard, grâce au dynamisme de ses fidèles, Ré personnifia à lui seul la navigation solaire du levant au couchant, et c'est ainsi qu'il est devenu le démurge. Enfin, Ré, originaire d'Héliopolis, fut associé à Amon, le maître du vent et de la lumière de Thèbes, de la fusion des deux divinités, Naki, Amonré. Ce dernier est le plus souvent représenté coiffé de deux plumes, ou bien sous les traits d'un bélier dont la toison évoque les rayons du soleil. Une fois créé, Amonré fut considéré comme le roi des dieux, et sa gloire liée à celle des dynasties de Thèbes. Le sanctuaire de Karnak, le plus vaste et le plus impressionnant de toute l'Égypte, lui est dédié. Pour le visiteur d'aujourd'hui, le temple d'Amonré est l'un des sites égyptiens les plus complexes à saisir dans sa globalité, tant son agencement actuel est confus. Il est vrai que cet ensemble monumental n'a jamais cessé de croître et de se métamorphoser durant près de 2000 ans, au gré des volontés successives des pharaons. Aujourd'hui encore, il donne l'impression d'être en perpétuel mouvement. Afin de comprendre l'organisation générale du domaine sacré et sa logique de construction, prenons un peu de recul. Le sanctuaire s'articule à l'intérieur d'une enceinte, autour de deux grands axes. Un axe est-ouest, rythmé par six portes monumentales, appelées pylônes, et un axe nord-sud, scandé par quatre pylônes. Chaque pharaon ayant construit en avant de son prédécesseur, le domaine sacré s'est développé d'abord en direction d'une île, puis vers l'opède du sud, ou temple de Luxor, auquel il est relié par une voie cérémonielle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on pénètre dans le complexe par les parties les plus récentes, et l'on remonte les siècles au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le sanctuaire. Dans quel état était-il sous le règne de Ramsès II ? En ce temps-là, l'ensemble monumental était relié au Nil par un bassin, qui abritait les barques sacrées des dieux, utilisé lors des processions. Du débarcadère partait une voie d'allée et flanquait de deux rangées de sphinx à l'effigie d'Amont, qui menaient jusqu'à l'entrée du temple proprement dite. Au-delà d'une première cour, la porte monumentale ouvrait sur une salle couverte d'un plafond étoilé, et hérissée de 137 colonnes en forme de papyrus, fleur symbole de l'Égypte. Cette véritable forêt minérale était censée reproduire le cosmos. Le pied du papyrus évoquait le monde souterrain, la tige et la fleur, le monde terrestre, et le plafond, la voûte céleste. Ce n'est pas tout. La nef centrale, qui était éclairée par la lumière du jour, diffusée à travers des fenêtres à claustras de pierre, montre des papyrus à la fleur déployée. Tandis que les nefs latérales, jadis plongées dans l'obscurité, montrent des papyrus à la fleur fermée. À l'origine de cette subtilité architecturale, le mystère divin, bien sûr. Lors des cérémonies religieuses, les fleurs minérales donnaient alors l'impression de s'entrouvrir sur le passage du Créateur, le Tout-Puissant à Monnery. Le chemin initiatique ne s'arrête pas là. Au sortir de la salle hypostile, se trouvent les ruines du troisième pylône, qui sous le pharaon Aménophis III, marquait l'entrée du grand temple. Sous le règne de Ramsès II, le seuil de cette porte prend une importance capitale. C'est ici, en effet, que le pharaon entrait en contact avec le dieu, au croisement des deux axes du sanctuaire. Celui du monde céleste menant au divin Amon, et celui du monde terrestre conduisant aux eaux du Nil contenues dans le lac sacré. Censé rappeler l'océan primordial d'où le soleil avait émergé pour la première fois, ces eaux servaient à la purification des prêtres. Plus loin, au-delà des quatrièmes, cinquièmes et sixièmes pylônes, l'officiant accédait à l'Arménou, ou salle des fêtes du pharaon Thoutmosis III. Véritable point d'orgue du parcours initiatique. C'est à l'intérieur de cet édifice, sous le règne de Ramsès II, que siégeait jadis la statue en or par laquelle le dieu Amonaré se manifestait. Lieu divin par excellence, la maison du seigneur de Thèbes et de l'Égypte tout entière était aussi et surtout un État dans l'État. À l'intérieur, vivaient plusieurs dizaines de milliers de prêtres et de prêtresses. Le clergé, chargé du culte, était également responsable de l'administration du temple et de son domaine agricole, véritables moteurs économiques de la ville de Thèbes. Ce rôle, les grands prêtres le jouaient par délégation de pharaons. Et parfois, les plus gradés d'entre eux étaient tentés d'égaler le roi ou bien même de le remplacer sur le trône. Aussi, pharaon devait-il sans cesse se prévenir de la toute puissance du clergé d'Amonaré, notamment si la légitimité de son pouvoir était mise en doute. Afin de réprimer toute protestation, Aménophis III fonda le mythe de son ascendance divine en célébrant l'union symbolique de sa mère avec Amonaré. Ainsi fut créée la fête d'Opète ou fête du harem. Elle seule détermina la construction du temple de Luxor et de l'allée cérémonielle qui le relie à l'ère sacrée d'Amonaré. La procession ainsi que les préparatifs du banquet sont représentés à l'intérieur des deux sanctuaires. Sous le règne de Ramsès II, la fête d'Opète est devenue l'une des plus fastueuses d'Egypte. Imaginez. Sur le parvis du temple d'Amonaré, l'émoi est à son comble lorsque s'en trouve la lourde porte laissant apparaître Phara. Marchant en tête du cortège, il est suivi des barques sacrées d'Amonaré, de Mout, son épouse, et de Ron sous leur fils. La procession se dirige vers le Nil où les barques portatives prennent place sur de vrais navis. les divins vaisseaux remorqués par plusieurs bateaux mettent alors le cap sur l'Opète du Sud, l'actuel temple de Luxor. Étant donné l'ampleur du convoi, le trajet dure plusieurs heures. Arrivée à destination, la barque d'Amon est acheminée jusqu'à la salle de la naissance divine de Pharaon. Ainsi, les temples et les fêtes religieuses officielles ne doivent pas faire illusion. Ils ont été conçus pour exalter la royauté et se présentent avant tout comme des manifestes politiques du pouvoir des rois. La foi ne s'exprimait pas uniquement envers les dieux officiels. Le peuple invoquait également quantité d'autres êtres surnaturels. Animaux, génies ou demi-dieux étaient régulièrement sollicités pour répondre aux attentes d'une vie quotidienne de dur labeur. De même, tous les moyens étaient bons pour affronter les incertitudes de l'au-delà. Nul vivant n'envisageait notamment d'effectuer le grand voyage sans emporter avec lui une collection d'amulettes et d'objets utilitaires. C'est que l'idée du grand passage était source d'effroi. Comment les Égyptiens se préparaient-ils à cette destinée fatale ? Pour le savoir, rejoignons le royaume de l'Ouest. Les anciens Égyptiens pensaient qu'en mourant, ils allaient accompagner le soleil dans son périple nocturne et renaître avec lui le lendemain matin. C'est pourquoi ils décidèrent de bâtir leur dernière demeure de ce côté du Nil. Les dimensions et le décor des tombes variaient selon la fortune et le statut du propriétaire. à l'intérieur de l'enceinte du Ramesséum ou temple de Ramesses II, les archéologues ont récemment mis au jour une concession de tombes populaires. Écoutez, on a fouillé, on est entré en pleine fouille sur une petite concession de la troisième période intermédiaire puisque toute la partie nord du Ramesséum, le long de ce grand mur d'enceinte, on a une installation tardive, c'est-à-dire postérieure à l'abandon du culte royal dans le temple de Ramesses II, une installation tardive donc d'une nécropole d'un certain nombre de prêtres du bas clergé-tébin et il ne s'agit pas bien sûr d'inhumations très riches comme celles qu'on peut trouver dans la vallée des nobles. Dans la concession que nous sommes en train de fouiller, là qui s'adosse au mur du Ramesséum, on a au moins deux individus mais pour l'instant malheureusement le sarcophage étant au moins un sarcophage est encore en place mais le bois est complètement détruit par des insectes xylophages et par le pillage lui-même et il y a peu de chance pour qu'on trouve un nom. D'ailleurs on en a des fragments là. Vous pouvez les voir donc des petits fragments très très mal menés attaqués d'un côté par les insectes et puis brûlés par secteurs et donc là ce que nous allons faire c'est que nous allons prélever un petit morceau pour essayer de déterminer quel est l'essence du bois qui a servi à les façonner. et puis on a des petites figurines funéraires que vous voyez là des petits chawaptis qui se présentent donc comme ces petites statuettes dont certaines sont en costume des vivants c'est à dire que le petit personnage est représenté avec son pagne qui tient là-haut qui lui sert à labourer les champs sur la poitrine à l'inverse celui-ci est momiforme c'est à dire qu'il est lui comme une momie complètement enveloppée dans son linceul ces petits personnages étaient destinés à se substituer au défunt dans l'au-delà pour lui épargner les travaux quotidiens et notamment les travaux agricoles et donc répondre à la place du défunt pour se charger de toutes ses corvées à sa place mais je peux vous assurer que dans certains puits quand on a plusieurs inhumations on croule sous les chawaptis et là c'est par centaines voire par milliers qu'on les découvre à quelques fois à quelques mètres de là les archéologues ont récemment découvert une autre concession funérale on descend oui on descend dans un puits de la fin du Moyen Empire ou du tout début du Nouvel Empire et nous avons ici une concession où les eaux sont pêle-mêle et vous pouvez découvrir également les frontes de palmiers des tiges d'alpha qui appartiennent aux nattes dans lesquelles ils étaient enroulés au moment des funérailles Lorsque la fortune de la famille le permettait la momie était placée dans un cercueil et le cercueil dans un sarcophage Les tombes des nobles sont creusées en contrebas de la montagne Tébène Sous le règne de Ramsès II elles ont toutes le même plan un vestibule rectangulaire sans pilier ni colonne ouvrant sur une chapelle Sur les murs sont peints des textes biographiques et des scènes funéraires ainsi que des images du défunt dans l'exercice de ses fonctions Découvrons une autre maison d'éternité celle d'un certain Nartamon supérieur de l'hôtel du Ramesséum Entendez par là qu'il était chargé de décorer les hôtels et d'organiser le cortège de l'offrande Le déroulement de ce rituel sacré est représenté dans le vestibule Ici le chef des bouchers dépaisse la patte d'un bovidé qui prendra place sur l'hôtel tandis que le cortège des porteurs d'offrandes précédés de Nartamon se dirige vers la chapelle à Baldacin où trône Osiris le dieu des morts derrière lequel se tient Ramsès II en tenue d'apparat Là, les balayeurs chargés d'enlever les impuretés ferment la marche Ce type de scène dont le sujet variait en fonction du métier du défunt perpétuait ainsi pour l'éternité les services rendus aux souverains et donc aux dieux La mort pour les égyptiens représentait la possibilité de commencer une seconde vie dans l'au-delà Surtout, il fallait à tout prix éviter de mourir une seconde fois Le risque concernait le voyage de l'âme après la mort Aussi, fallait-il respecter toute une série de formules compliquées consignées dans ce que l'on appelle le livre des morts ces rouleaux de papyrus que l'on a retrouvés en quantité sur le corps des momies du nouvel empire L'épreuve cruciale était la pesée de là à l'issue de laquelle l'éternité était accordée ou refusée aux défunts Lorsque Pharaon mourait l'ensemble de ses rites funéraires était accompli avec grand faste et sa momie inhumée dans la très célèbre vallée des rois que les anciens égyptiens nommaient Seret Haat la grande prairie En creusant leurs caveaux dans ce site encaissé et difficile d'accès les pharaons espéraient éviter les crues du Nil et les vols en vain celui de Ramsès II notamment fut pillé et détérioré dès l'antiquité C'est une tombe qui a beaucoup souffert au fil des siècles car les pluies torrentielles ont pénétré à l'intérieur de l'infrastructure et ont endommagé considérablement plusieurs des salles de la tombe Les débléments entrepris depuis 1993 permettent à ce jour de progresser jusqu'à la salle du sarcophage On y accède en suivant un long corridor dont les parois étaient à l'origine sculptées et peintes de recueils funéraires relatifs à la survie de l'âme royale et à sa destinée associée à celle du dieu Ré Ce corridor a été coupé par un puits de 6 mètres de profondeur qui avait pour fonction de décourager les pilleurs et de prévenir des inondations Tout près se trouve une salle qui n'a pas encore été dégagée et dans laquelle était entreposé le char de Pharaon Suivent deux autres corridors sur les parois desquels sont représentées des scènes relatant le fameux rituel de l'ouverture de la bouche C'était un moyen de redonner vie à l'image royale C'est-à-dire qu'on allait redonner la vue au roi on allait lui redonner la possibilité de respirer de pouvoir manger de pouvoir entendre Il y avait donc là cette huile essentielle que le prêtre va placer sur les différentes parties du visage du souverain mort ou de sa momie La recomposition si vous voulez de tous les organes avait eu lieu et le voyage pour l'éternité pouvait commencer La dépouille royale était ensuite amenée jusqu'à la chambre funéraire Oui alors voici la salle du sarcophage de Ramsès II une salle qui était assez extraordinaire par son ampleur par sa beauté initiale bien sûr Elle se composait de deux grands portiques avec quatre piliers de chaque côté et puis toute la partie centrale était voûtée Donc c'est dans cette partie centrale dans cette fosse finalement que Ramsès II a été inhumé Il était placé sur une sorte de grand lit funéraire en pierre dont on a retrouvé des morceaux Il y avait là toute une suite de sarcophages donc emboîtés les uns dans les autres et puis à proximité de la momie de Ramsès se trouvaient donc les vases canopes donc ces récipients qui contenaient les viscères retirés du corps de Ramsès au moment de la momification Alors parmi ces fragments qui ont été retrouvés il y avait notamment cette très belle tête de guépard avec le larmier qui se dessine fort bien là sur le côté Et donc ça c'était un des montants du lit en pierre dont on retrouve d'ailleurs aussi dans la décoration de la tombe les quatre modèles puisqu'il y avait quatre lits funéraires dans la tombe de Ramsès II au moment des funéraires Une autre pièce très intéressante est cette tête de Ramsès II appartenant à un shawati c'est-à-dire une statuette funéraire à l'effigie du défunt et destinée à le représenter dans l'au-delà Je pense que la statuette devait être approximativement comme cela Elle est dans une pierre très très particulière c'est de l'anidrite bleue donc très rare en Égypte On en trouve surtout d'ailleurs au Moyen-Empire Parmi toutes ces découvertes il y a aussi bien sûr un grand nombre de jars de poteries et beaucoup de ces récipients comprenaient des parfums des huiles des graisses Là voilà par exemple une étiquette d'une jarre de graisse fraîche Hadj Donc nous avions là tout un ensemble de produits placés dans les différentes chambres de cette tombe et qui étaient destinés à rester là pour l'éternité avec la bemure royale En emportant dans leurs tombes mobiliers, serviteurs et produits frais les Égyptiens s'assuraient ainsi de pouvoir faire face à toutes les éventualités dans l'au-delà C'est sur ce monde emprunt de magie et de mystère que se refermaient au soir des funérailles la lourde porte du tombon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada